Sahal était parfaitement mesuré. Merci beaucoup pour la France insoumise. Clémentine Autain. Je vous ai écouté attentivement et je dois reconnaître qu'après l'audition que nous avons eue du président de la CNESET ici dans cette Assemblée, nous vous écoutons et c'est une première d'ailleurs parce qu'en règle générale les armées ne sont pas reçues en tout cas ça n'est absolument pas banal donc je voulais insister auprès de mes collègues sur le caractère comment dirais-je un peu iconoclaste de recevoir une armée. Donc je vous ai écouté et en effet ce que vous nous racontez ressemble à ce que nous a présenté comme argumentation le président de la CNESET et je retiens le fait que vous assimilez les palestiniens qui se débattent pour vivre librement et qui se battent pour la reconnaissance d'un état palestinien aux terroristes de Daesh ce qui relève d'une réécriture de l'histoire et au fond d'une forme de propagande pour masquer vos responsabilités. La communauté internationale est engagée dans le combat contre Daesh et pourtant le 13 juin 2018 l'assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution déplorant je la cite le recours excessif, disproportionné et aveugle à la force par l'armée israélienne et en particulier à Gaza en cause la répression particulièrement injuste et inhumaine de la marche pour le retour de Gaza un rassemblement pacifiste de milliers de palestiniens représentant la diversité de la société civile gazaouie. Et le bilan fut lourd fut lourd du côté des palestiniens 135 morts, 14 000 blessés dont près de 4000 par balle et pire encore au mépris de la convention de Genève qui instaure le respect du droit humanitaire dans les conflits deux personnels soignants ont trouvé la mort 328 ont été blessés et 45 ambulances ont été détruites et j'ai reçu il n'y a pas longtemps médecin du monde, une ONG qui essaie de travailler et qui me racontait les conditions fort difficiles dans lesquelles le travail humanitaire tente de se faire à Gaza et les témoignages recueillis plus globalement font état de l'utilisation de balles papillons et de gaz lacrymogènes très puissants et extrêmement nocifs pour la santé humaine en usant de la force de manière délibérée le gouvernement israélien et votre armée ont bafoué tous les principes qui régissent le droit international en violant le principe de précaution de distinction de proportionnalité et de liberté de circulation des Gazaouis donc je pense qu'à ce titre on aurait pu aussi écouter les témoignages de l'ONG israélienne Breaking the Silence une association de solnats vétérans rendant compte de la réalité de l'occupation militaire à Gaza et en Cisjordanie donc je plaide nous plaidons pour la paix entre les palestiniens et les israéliens mais cette paix ne peut pas venir sans la reconnaissance des droits des palestiniens et sans le respect du minimum des règles démocratiques même dans le cadre d'un conflit en tout cas une démocratie digne de ce nom doit respecter ce minimum en cas de conflit merci beaucoup madame la députée monsieur le porte-parole c'est à vous Madame j'ai dit dans mes propos précédents et même maintenant vraiment c'est un honneur que ce lieu soit prêt à entendre un officier en uniforme et cela démontre la façon dont cette institution se conduit et je vous remercie mais nous ne sommes pas d'accord sur la façon de voir la situation sur le front palestinien appeler une organisation terroriste qui est reconnue en tant que telle par l'Union Européenne par ce que vous avez dit c'est une méconnaissance totale de ce que fait et ce que dit l'Union Européenne ce que vous voyez sur ces images appeler ça une manifestation sans violence c'est dire quelque chose qui n'est pas ce n'est pas une manifestation ici c'est une organisation une opération terroriste il y a beaucoup dans toutes ces journées là il y a eu des jets de grenades et de d'explosifs 30 000 3000 hectares ont été brûlés par l'envoi de de bombes incendiaires je ne sais pas combien de roquettes ont été envoyées de Gaza vers les localités israéliennes c'est très très loin de ce que vous pourriez appeler une organisation pacifiste ça n'a rien à voir avec ce que je vous montre deuxième point en ce qui concerne la comparaison avec Daesh je compare l'utilisation de la du terrorisme je suis officier de renseignement je sais ce de quoi je parle l'utilisation de la terreur pour arriver à des buts c'est exactement la même idée et ne pas le voir c'est fermer les yeux c'est ne pas voir la réalité telle qu'elle est sur le terrain je repousse je déments il s'agit de l'utilisation qui a été faite par les armes à Gaza est totalement légale telle que définie par les règles de l'OTAN aussi et les ordres d'ouvrir le feu elles sont légales et elles sont dans le droit international elles ont été prouvées aussi elles ont été éprouvées par la haute cour de justice quel est le pays qui peut envoyer un officier opérationnel un général à deux étoiles devant un tribunal pour qu'il lui explique quels sont les ordres d'ouverture du feu et le tribunal décide que les ordres d'ouverture de feu sont légales et donc je crois que l'image est beaucoup plus complexe que ce que vous décrivez il faut regarder cela des deux côtés et à ce moment là ça nous permettra de comprendre que le défi ici est un défi qui nous est commun la volonté de vivre en paix est la première des volontés qui est celle des citoyens de l'état d'Israël nous recherchons la paix nous voulons la paix mais ici il est question d'une organisation terroriste et toute tentative de la présenter autrement c'est véritablement quelque chose qui va à l'encontre de la vérité merci merci beaucoup pour la gauche démocrate et républicaine Jean-Paul Lecoq merci madame la présidente c'est un moment important pour nous de recevoir un militaire de l'armée israélienne puisque nous avons eu l'occasion de recevoir il y a quelque temps le président de la Knesset et à ce moment là c'était la politique d'Israël qui était qui était jugée quelque part ou qui était critiquée qui était abordée à cette occasion là on a eu l'occasion de et je reprends vos mots puisque en fait je les partage vos derniers mots vous avez dit l'utilisation de la terreur pour atteindre un objectif ça s'appelle du terrorisme c'est exactement ce que j'ai dit au président de la Knesset c'est que la politique qui est menée par Israël à Gaza c'est que la politique d'apartheid qui est menée en Israël c'est que l'ensemble des dispositions et la dernière et moi j'ai eu l'occasion avec d'autres députés d'aller au lendemain de l'opération Plomb d'Urcy rencontrer les autorités y compris le Premier ministre ce que votre armée a fait à Gaza à l'occasion de l'opération Plomb d'Urcy c'était un acte d'humiliation et vous avez semé la terreur vous avez broyé la zone économique de Gaza du nord de la bande de Gaza elle n'était pas plus haute que 40 cm tous les bâtiments étaient broyés sur des kilomètres et ça c'est pas un acte militaire c'est bien un acte d'humiliation c'est bien un acte de terrorisme et votre pays mène une politique terroriste et donc on a des terroristes en face de terroristes si vous voulez vous êtes venu nous faire avec les images à l'appui et les français qui vont suivre cette commission n'ont pas vu les images mais des images de propagande vos images de propagande que vous distillez peut-être en Israël pour convaincre les israéliens de financer votre armée de financer vos actes moi au moment où je vous écoutais j'ai aussi une pensée pour Salah Amori parfois dans les relations diplomatiques on fait des actes quand la Chine a accueilli le président Macron elle a fait un acte pour libérer un français qui était en prison et de manière à ce qu'on puisse avoir des relations parce qu'il y avait un doute sur sa condamnation etc et aujourd'hui vous ne vous faites pas d'actes Salah Amori il en a repris pour 6 mois on ne sait toujours pas pourquoi vous vous prétendez une démocratie mais vous enfermez les gens sans les juger et vous peut-être que quand on vous pose des questions embarrassantes je l'ai vu tout à l'heure soit la question de l'Iran soit la question de la bombe atomique vous dites moi je ne suis pas là pour faire de la politique vous faites de la politique depuis le premier mot que vous avez cité et vous ne répondez pas aux questions qui vous embarrassent alors c'est vrai que vous êtes le bras armé de ces terroristes de ce terrorisme d'Etat et donc c'est compliqué pour vous de venir nous expliquer et je pensais que vous alliez faire ça heureusement vous avez eu la dignité de ne pas venir nous expliquer pourquoi vous avez tiré sur des petits garçons ou sur des petites filles pourquoi vous avez utilisé des armes qui font des dégâts dans les chairs des personnes pourquoi vous avez agi de cette manière vous prétendez défendre une frontière la frontière votre Etat ne l'a pas reconnue il n'y a pas de frontière et la ligne de Gaza c'est une ligne d'armistice mais qui n'est pas que vous ne considérez pas vous votre Etat comme une frontière et donc vous ne défendez pas une frontière ensuite la légitime défense s'entend d'Etat à Etat c'est à dire est-ce que vous avez eu en face de vous une armée qui justifiait la légitime défense de l'armée d'Israël au regard justement de la réglementation internationale et c'était pas le cas et vous avez bien vu qu'en face de vous vous aviez des jeteurs de cailloux peut-être vous avez des gens qui faisaient voler des cervelants peut-être vous avez des pneus brûlés vous appelez ça la terreur moi quand je manifeste sur le port du Havre parfois les dockers font brûler des pneus et ça fait la même fumée et c'est un acte de résistance aujourd'hui les palestiniens ont droit à cette résistance la résolution des Nations Unies les autorise à ce retour les autorise je termine Madame la Présidente à retrouver leur terre aujourd'hui la question qui est posée c'est le chemin pour la paix c'est entendre ce peuple palestinien qui ne peut pas rester cantonné dans le ghetto de Gaza vous devez les sortir ils doivent pouvoir retrouver leur terre et c'est ça l'enjeu vous ne pouvez pas utiliser vous ne pouvez pas utiliser cette situation du ghetto de Gaza pour expérimenter à une prison à ciel ouverte comme a dit la Présidente le comportement la dignité d'un comportement humain tout être humain aurait envie de sortir de ce ghetto et tout être humain aurait envie d'aller couper la clôture qui les sépare de leur terre Merci merci beaucoup Monsieur le député Monsieur le porte-parole je pense qu'une partie de ce que vous avez dit n'est pas basée sur des fêtes je crois que nous n'avons pas suffisamment de temps de parler de tous les fêtes mais une partie de ce que vous avez dit sont très éloignées de la réalité très loin des fêtes je pensais vous présenter cette photo c'est la première fois qu'on le montre c'est une photo que nous n'avons pas publiée parce que nous voulions nous pensions à l'honneur de cette petite fille de 7 ans en 2018 le 30 mars l'organisation terroriste Hamas a envoyé cette petite fille avec un pyjama avec Mickey elle a envoyé traverser la frontière vers une localité israélienne il y a seulement une chose derrière simplement que nous on se trompe et qu'on la tue ils auraient pu vous raconter qu'on a tué une enfant de 7 ans vêtue d'un pyjama avec Mickey dessus mais on a réussi à la voir et comprendre qu'il s'agissait d'une provocation la recueillir lui donner de l'eau et la renvoyer chez elle en lui disant au revoir je vous dis monsieur il n'y a pas eu un seul tir qui a été dirigé vers des enfants vers des journalistes vers des médecins tous les tirs qui ont été faits dans la bande de Gaza sont des tirs dirigés précis sur des gens qui avaient des activités terroristes la situation qui a été créée avec la fumée avec la dynamique du terrain avec les masses qui couraient vers le grillage et faisaient des attaques ont créé des difficultés pour nos soldats qui ont été entraînés comme les autres armées occidentales de ne pas faire de mal aux civils le problème c'est que c'est une organisation terroriste qui est à la tête à Gaza c'est elle qui décide ce qui se passe à Gaza c'est elle qui a envoyé les boucliers humains vers le grillage c'est elle qui a créé cette situation cette organisation terroriste et je crois que l'image est différente et vous pouvez le voir en Judée Samarie la prospérité est là l'économie est prospère il y a de grandes différences en ce qui concerne le chômage il y a vraiment le PIB est en croissance il y a des dizaines de milliers de gens de Judée Samarie qui travaillent en Israël les passages permettent le passage de matériel et de personnes j'ai été officier de renseignement dans la bande de Judée Samarie j'y étais pendant des années j'y suis allé ces dernières semaines l'économie est florissante on parle d'une ville où il y a des villes où il y a vraiment des activités commerciales étendues parce qu'il n'y a pas de terrorisme là-bas c'est pourtant le même peuple qui a choisi une autre voie c'est la même armée c'est l'armée israélienne et voilà les faits c'est qu'il s'y passe des choses différentes et je crois que cela vient de la façon dont l'organisation terroriste Hamas fonctionne vous pouvez aussi le voir dans les relations au sein de l'autorité palestinienne contre le Hamas et le Hamas choisit ses propres citoyens comme otages et vous avez choisi de tomber véritablement dans cette tentative de piège que le Hamas tente de tendre avec les images avec des moitiés de vérité avec des mensonges regardez les faits regardez les faits et vous découvrirez que l'image et la réalité est complètement différente merci alors nous allons maintenant je vais donner la parole à différents collègues je vais prendre toutes les interventions et vous répondrez à la fin à l'ensemble des interventions Annie Chapelier merci madame la présidente générale j'avoue que poser une question après l'attention que l'on peut sentir totalement palpable entre les échanges qu'il vient d'y avoir est assez délicat pour ma part général nous nous sommes vus il y a deux jours et mes questions s'orientent justement sur ce que je vous ai demandé un peu en off lorsque nous avons avec un groupe de parlementaires vous nous avons rencontré j'ai eu l'occasion de vous interroger sur vos relations avec le monde arabe sunnite et avec l'Arabie saoudite en particulier vous avez beaucoup parlé de la relation avec l'Iran et de la responsabilité de l'Iran sur la bande de Gaza et également donc avec le Espolar avec la Syrie etc mais vous occultez totalement la puissance du monde sunnite alors que jamais les rapports chiites sunnites n'ont été aussi fratricides donc j'aimerais vous entendre à nouveau évoquer cette relation et quel est l'enjeu stratégique pour Israël avec l'Arabie saoudite par ailleurs il y a un pays que vous avez peu mentionné hormis lorsqu'on a évoqué l'entraînement des pilotes israéliens en Turquie justement c'est la Turquie qui sont d'une importance majeure pour vous vous avez eu un grand renforcement ces dernières années dans le domaine de l'énergie avec la Turquie vous dépendez en partie de la Turquie au niveau de l'eau puisque vous avez un accord signé en 2002 pour 20 ans où la Turquie s'engage à vous livrer par tanker 1 million de litres chaque année sans parler de toutes les relations énergétiques avec les perspectives de pipeline entre le Pakistan et l'Israël mais depuis quelques années des événements ont fortement entaché la relation Israël-Turquie l'attaque du ferry Mavi Marmara le 31 mai 2010 a considérablement refroidi ces relations jusqu'à ce que Benjamin Tanaou présente des excuses et propose un accord en juin 2016 où Israël s'est engagé à verser 20 millions de dollars aux familles des 10 Turcs tuées lors de cet assaut et à autoriser l'acheminement via le port israélien d'Ashdod plus de 10 000 tons d'assistance humanitaire pour la création d'une centrale électrique d'une usine de dessalement et d'un hôpital à Gaza la Turquie de son côté elle s'était engagée d'influencer le Hamas de cesser de mener des activités contre Israël depuis son territoire dans le même esprit le processus diplomatique Israël-Turquie était reparti avec la nomination dans chaque pays respectif d'un ambassadeur après 6 ans d'absence mais après les affrontements qu'on a évoqués présentement entre Israël et la bande de Gaza à la mi-mai 2018 en particulier chacun des ambassadeurs est reparti dans son pays à titre provisoire mais bon c'est du provisoire qui dure et Erdogan de son côté a qualifié Israël de terrorisme d'Etat et de génocide en soutenant le mouvement palestinien Hamas à Gaza alors avec cette réélection d'Erdogan qui ne fait que renforcer et sanctifier son poste de gouvernant d'autocrate je termine Madame la Présidente pourriez-vous nous faire un point sur la relation Israël-Turquie et nous préciser quel rôle vous attribuez à la Turquie dans le conflit israélo-palestinien en particulier dans la bande de Gaza merci merci beaucoup Madame la députée Mireille Clapeau merci Madame la Présidente Monsieur Manelis merci de nous avoir donné votre point de vue je retiens une phrase vous avez dit la démocratie est la lumière qui nous guide dans une situation de violence extrême la boussole des démocraties c'est le droit international et en particulier les droits humains il ne s'agit pas de compassion il s'agit de droit alors ma question va porter sur la situation des enfants palestiniens prisonniers en effet d'après les informations dont je dispose le droit international des enfants est bafoué en Israël chaque année des centaines d'enfants sont arrêtés interrogés et détenus par l'armée israélienne et jugés par les tribunaux militaires l'accusation la plus répandue contre eux est le jet de pierre le jet de pierre est un crime passible de 20 ans de prison quand ils sont arrêtés les mineurs sont rarement accompagnés d'un parent ils ne sont pas informés de leurs droits et souvent incités à signer de faux aveux par des pressions psychologiques nombre d'entre eux subissent des violences physiques lors de leur arrestation lors de leur transfert ou lors de leur interrogatoire l'UNICEF qualifie ces mauvais traitements de répandus systématiques et institutionnalisés par ailleurs ces arrestations ont un impact destructeur sur la santé mentale des enfants elles entraînent souvent un abandon scolaire alors pourriez-vous nous indiquer s'il vous plaît quand les autorités israéliennes décideront-elles de mettre fin à cette situation qui les place de l'arrestation jusqu'au jugement des enfants en violation des lois internationales en particulier de la convention internationale des droits de l'enfant dont Israël est état parti merci beaucoup madame la députée Maurice Leroy oui merci madame la présidente générale